Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog caniculaire. Je filme cette vidéo le mardi 22 août et vous allez la voir le dimanche qui suit, si mes calculs sont bons. Nous sommes dans le fameux dôme de chaleur. Alors je ne sais pas si c'est un nouveau terme qui remplace le terme canicule pour que ça soit moins inquiétant ou s'il y a vraiment un phénomène météorologique qui m'échappe. Mais voilà, il fait 27 degrés la nuit et 36 la journée. On a passé une nuit, je pense, comme toutes les personnes du coin, assez pénible et je suis en train de me préparer. Aujourd'hui, on est tous à la maison. Quentin ne travaille pas et ça va être une journée bien chargée, non pas pour le travail, mais vraiment une journée de vacances bien chargée puisqu'on a un copain qui arrive cet après-midi de Paris et qui passe trois jours chez nous. Donc il faut préparer son lit, les repas, etc. On a fait le drive hier avec Quentin pour être sûr de ne rien oublier. Et aujourd'hui, on a tous des missions un peu de tous les côtés. Là, Quentin est parti chez le coiffeur et moi, je vais partir avec Inès chercher les fameuses courses. Je fais tout simple, je ne vais pas me détacher les cheveux de la journée parce que je ne vais absolument pas le supporter. Pas de collier, rien qui colle à la peau. Inès a tenu à ce que je porte ce bracelet. J'ai du mascara sur les doigts. Bref, ce bracelet qu'on avait fait ensemble avec des perles. Vous savez, c'est des perles Aichi. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais j'avais acheté un petit kit de perles. On s'était fait des bracelets, donc elle m'a demandé de porter le mire aujourd'hui. Donc c'est chose faite. Une petite paire de créoles et puis je vais vous montrer ma robe. Je pense que tous les plans vont être hyper sombres comme ça, mais parce que j'ai fermé tous les volets. Non, je ne sais pas si c'est mieux que la lumière. Bon bref, robe longue, croyez-moi sur parole, vers sa peinte de chez Des Petits Hauts. Ça fait quelques années que je l'ai, je l'adore. Elle est d'un confort sans égale. C'est un coton avec de l'élastane dedans. On entend l'aspirateur robot derrière. D'ailleurs, j'ai tout remonté ici pour qu'il puisse passer dans la chambre. Je l'adore. C'est sans contrainte, ça colle de nulle part. Quand il fait bien chaud, il n'y a franchement rien de mieux. Et au pied, je pense que ça va se terminer avec une paire d'avaianas. J'ai toujours mes soucis de pieds. Je vous l'avais déjà dit, mais moi, mes pieds, c'est toute une histoire. J'ai été opérée deux fois déjà. J'espère que je ne vais pas être opérée une troisième. Je suis toujours à moitié en train de boiter. Enfin bref, ça ne s'améliore pas. Let's go. Voilà, les courses, c'est fait. Je ne vous montre pas en détail ce qu'on a pris. Parce que je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je vous la mettrai sur l'écran, retour de course. Et puis là, c'était un peu un plein intermédiaire. Dans le sens où il nous manquait un peu des trucs. Bah voilà, ça c'est les flancs qui naissent à me bien en ce moment. Et puis après, j'ai pris de quoi de faire des recettes avec notre copain. Donc j'ai trouvé des petites tomates comme ça, originales. J'espère que ça sera bon. Quelques fruits, bien sûr. J'ai pris de quoi faire une tomate mozza, de quoi faire un cake salé, de quoi faire une quiche courgette ricotta. Quelques petits indispensables qui nous manquaient. Mais c'était un peu un plein de courses intermédiaires, dirons-nous. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Avant que ça prenne la chaleur. Je poursuis la vidéo avec mon partenaire du jour qui est le site YesStyle. Donc cette vidéo, cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec YesStyle, qui est un peu le géant de la cosmétique asiatique, principalement coréenne et japonaise. C'est un site que vous connaissez sûrement, qui est très réputé dans ce domaine-là. Moi, j'avais une petite fascination pour les cosmétiques asiatiques il y a de ça une dizaine d'années environ. D'ailleurs, j'ai retrouvé mon historique de commande. J'ai une commande qui date de 2012 sur le site de YesStyle. Alors il y a énormément de références sur le site de marques proposées, beaucoup plus que lors de mes premières commandes il y a plus de 10 ans. Et je vous avoue que j'étais un petit peu perdue. Alors ils ont une catégorie best-seller, etc., qui est assez bien faite pour savoir vers quoi s'orienter. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je vous ai mis une boîte à questions sur Instagram en vous demandant de me donner vos conseils en termes de beauté coréenne, de beauté japonaise. Et je n'ai suivi que vos conseils. J'ai passé une commande en ne sélectionnant que des produits qui m'avaient été conseillés par vous. Si vous tapez YesStyle revue sur YouTube, vous allez trouver des dizaines et des dizaines de vidéos, en français d'ailleurs, de personnes qui passent des commandes régulièrement sur ce site, qui ont un avis bien établi sur des produits. Je vous présente vraiment une sorte de version haul pour vous montrer ce que j'ai pris sur les sites, ce que j'ai sélectionné sur vos conseils. Je me suis orientée globalement sur 4 aspects. Alors des soins visage divers et variés, des patches pour les boutons et aussi des masques tissus, des démaquillants et des soins solaires, parce que c'est vraiment, je crois, ce qui se fait de mieux dans ces pays. Ils sont vraiment à la pointe. Ça fait longtemps qu'ils proposent des soins solaires qui sont efficaces et agréables à utiliser. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer justement par les soins solaires. Alors celui à côté duquel je ne pouvais pas passer. Le filtre solaire de la marque Beauty of Joseon, qui est hyper 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 populaire. Tout le monde en parle en disant que c'est absolument fabuleux, que la texture est incroyable. Le tube ne paye pas de mine. C'est un petit tube beige comme ça. Il n'y a pas vraiment de technologie, genre airless, ce genre de choses. Mais alors ça, c'est un soin solaire dont j'ai énormément entendu parler. Donc c'est un SPF 50+, PA++++. Donc en termes de protection solaire, je crois qu'on ne fait pas beaucoup mieux. Ça, je crois que c'est vraiment le produit que j'avais en numéro 1 sur ma liste. Celui-ci, je n'ai pas attendu qu'on me le conseille. Et pour le reste, je me suis laissée guider par vos conseils. Donc j'ai pris le Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50, à nouveau PA++++ de la marque Is... Comment est-ce qu'on prononce ce nom ? Je n'en sais rien. Is a Tree. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ça, apparemment, c'est le solaire pour les gens qui n'aiment pas les produits solaires. C'est une texture vraiment complètement haqueuse, qui est complètement invisible, par-dessus laquelle on peut se maquiller sans aucune difficulté. Donc très très hâte de découvrir ça aussi. Ensuite, côté démaquillant. Vous savez que moi, j'ai une passion pour tout ce qui est huile démaquillante. Donc j'ai tout d'abord pris l'huile démaquillante, la Speedy Cleansing Oil de la marque Cozé. Celle-ci, elle fait partie de leur catégorie best-seller. Elle est très 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 réputée. C'est une huile qui est très liquide, mais que j'ai hâte de tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et ensuite, je suis moins baume démaquillant. Je suis davantage huile. J'aime bien les baumes, mais je suis davantage huile. Mais j'ai reçu une dizaine de recommandations pour le baume démaquillant de la marque Banilaco, donc le Clinique Zero, que j'ai pris en deux versions. Donc une version, un gros pot pour garder à la maison. Ah, c'est fourni avec la petite spatule. Un gros pot comme ça. Le pot est magnifique, c'est gros, c'est tout comme j'aime. Et j'en ai profité pour prendre son petit frère. Et ça, c'est bien pratique pour les voyages. C'est quand même plus pratique de se balader avec un baume démaquillant et une huile. Ça risque pas de coller dans les valises. Donc voilà, j'ai pris exactement le même en petit, que je pourrais même recharger avec le grand si je le finis. Ensuite, en termes de masques visage, vous savez, les masques tissus, ça c'est un truc que j'adore. Et bien j'ai pris celui à la Centella Asiatica, donc qui a des vertus un peu calmantes de la fameuse marque Beauty au Joséon. Ensuite, j'en ai pris deux, de la marque Some By Me. J'ai pris celui à l'acide hyaluronique, que vraiment, voilà, l'hydratant. Et puis un avec des AHA, BHA et PHA. Donc voilà, qui a une petite visée un peu plus clarifiante. Toujours de la marque Some By Me. Et ensuite, de la marque Etude. Pareil qu'une marque qui m'a été beaucoup conseillée, mais je crois que j'ai déjà testé des produits de cette marque-là. J'ai pris celui à l'acide hyaluronique, toujours pour des vertus hydratantes, et celui au miel de Manuka. Et pour les patchs, alors ça, pareil, j'ai une passion. Quand vous avez vraiment un gros bouton bien inflammé le soir, vous allez vous coucher, vous mettez un patch dessus le lendemain, c'est miraculeux. On m'a beaucoup conseillé ceux de la marque Coserix. J'espère que je prononce bien, parce que moi, c'est que des mots que j'ai lus, donc je sais absolument pas comment ça se prononce. Et les Clear Spot Patch de la marque Some By Me. Some By Me, c'est une marque qui a été beaucoup conseillée. Voilà, je ne voulais pas préciser, mais je vous mettrai toutes les références de tout ce que je vous présente dans la vidéo. Ensuite, en termes de soins, qui ne soient donc pas ni du démaquillant, ni des masques, ni des crèmes solaires, j'ai pris de la marque Coserix la Hyaluronique Acid Hydra Power Essence, donc une sorte de sérum à l'acide hyaluronique qui a l'air très 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 apprécié. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, petit flacon en verre ou en plastique ? Non, c'est du plastique. Ensuite, j'ai pris la Deep Sea Pure Water Cream, alors avec de l'eau de mer et du niacinamide et de l'acide hyaluronique. Donc à nouveau pour une notion d'hydratation maximale, c'était un peu ce que j'avais envie de trouver. Pareil, ça c'est un produit qui a été beaucoup conseillé. Et ensuite, le Ceramide Shot Ampoule de la marque Amplune. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors là, on est sur des céramides, donc quelque chose d'un peu plus nourrissant. Le flacon est hyper lourd. Ah oui, c'est un beau bébé. C'est un flacon de 100 ml. Ça, pour des vertus anti-âge, ça m'a été pas mal conseillé. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des choses qui se complètent un petit peu. Et pour finir, côté maquillage, je sais qu'en Asie, il y a quand même pas mal de très très bons mascaras. Pas forcément waterproof, mais longues tenues. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris le Kill Lash de la marque Clio, Super Proof Mascara, pardon, Extreme Volume. Voilà, un packaging rouge et noir. Je vais juste vous montrer la brosse, à quoi elle ressemble. Ah oui, c'est une grosse brosse. J'ai hâte de tester ça. Et j'ai pris un mini mascara, vous savez que j'aime bien pour les styles du bas. Donc le Super Slim Waterproof Mascara de la marque Style Nanda. Voilà, donc un petit tube comme ça. Et, ah pardon, je l'ai pas vu dans le bon sens. C'est une mini mini brosse. C'est pratique pour faire le ras des cils. Ou comme première couche de mascara avant de mettre un peu plus de volume. Voilà pour tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester tout ça. Alors peut-être pas tout en même temps, parce que même il y a des choses qui vont un peu se superposer. Mais je vais vraiment tester au moins un produit par catégorie. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Je vous ferai un débrief pour vous dire ce que j'en pense. Mais vu les revues d'Itirambi que vous m'avez fait sur ces produits, je pense que je vais être ravie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un code promo pour vous qui vous offre moins 10% sur tout YesStyle à partir de 49 euros d'achat. Ce code, il est valable sur les promotions qui sont en cours. Donc il peut se rajouter aux promotions que vous voyez sur le site. Le code, c'est Mariel10. Je vous le note sur l'écran. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour vous faire un petit débrief de tout ça. On est vraiment des enfants. On vient de bricoler ça avec Quentin sur Canva. Pour notre copain qui arrive tout à l'heure, on a une blague avec lui sur le Portugal. Donc voilà, on lui a préparé son petit panneau. Il va dormir ici. Vous savez, c'est le canapé-lit de chez Teddy Bear que Teddy Bear m'avait envoyé. Ça fait un moment maintenant qu'on l'a sort de faire plus d'un an. Écoutez, il est fabuleux. Tous nos invités trouvent qu'il est aussi confortable qu'un lit. Une fois qu'il est déplié, il se déplie comme ça. Donc la tête là, les pieds là. Enfin, ou l'inverse. Mais vous voyez, c'est pas comme un clic-clac dans l'autre sens. C'est un vrai bon matelas, vraiment très confortable. Bon, il faut juste que je fasse le tri parce que ici, ce sont les affaires d'Inès pour la rentrée qui attendent patiemment la rentrée. Enfin, surtout Inès. Elle a déjà accroché tous ses petits trucs dessus. Je vous avais montré son cartable. Et puis voilà, ça c'est le sac avec toutes les affaires qu'il faudra emmener le jour J. D'ailleurs, il faut qu'on refasse un point que je vérifie qu'on n'a rien oublié parce que je croyais qu'il y avait encore des petites choses à rajouter. Je vais aller ranger ça dans sa chambre pour pouvoir libérer le canapé. Et en parlant du canapé, je vous avais fait un article complet sur mon blog, une revue complète pour les gens qui cherchaient un bon canapé lit. Parce que c'est un beau budget, mais c'est un très 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 beau canapé lit. Mais je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous avez des questions à son sujet. Avant de se lancer dans un achat comme ça, c'est bien d'avoir un avis à son sujet. Bon, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes toujours barricadés. Protéger de la chaleur du mieux qu'on peut. Je vais éviter de parler de ça pendant toute la vidéo, mais c'est quand même assez pesant. J'ai quand même une très très grande pensée pour les gens qui travaillent sans clim ou qui sont dans un job en extérieur ou quoi. Voilà, moi je suis juste chez moi, je transpire, mais je pense qu'il y a vraiment mille fois pire. Je suis en train de finaliser le programme du coup pour notre copain qui arrive en fin de journée. Donc ce soir, on va au resto et je vous montrerai ça. Demain et après-demain, donc je ne filmerai pas. Donc je vous explique d'ailleurs à ce sujet, est-ce que des vlogs, des weekly vlogs, des vlogs sur la semaine où je filme un peu moins mais un peu tous les jours vous intéresseraient ? C'est un truc que je n'ai jamais fait. Je crois que je n'arrive même pas trop à visualiser comment est-ce que je pourrais bien imbriquer tout pour que je ne passe pas genre 10 secondes sur une journée, 5 minutes sur une autre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ? Voilà, je regarde ça sur la chaîne de Léa, je ne suis pas jolie, je trouve ça génial, mais je ne sais pas du tout si je suis capable de faire quelque chose comme ça. Donc peut-être que je vous avais déjà posé la question d'ailleurs, mais voilà, dites-moi ce que vous pensez d'un concept un peu plus de weekly vlogs justement. Donc ce soir, resto, demain matin, on se réveille tranquille sans se mettre de réveil ni rien parce que peut-être qu'il sera fatigué. Donc on va le laisser se reposer, on part après en... je le laisse se reposer parce que après on part en rando. On va aller sur la montagne du Père Melan qui est une montagne qui est juste à côté de chez nous jusqu'au Chalet Chapuis. Voilà, pour les gens qui sont du coin, ça vous parlera. Et pour les autres, vous tapez randonnée Chalet Chapuis. Il n'y a pas qu'un seul itinéraire d'ailleurs, il y en a plusieurs. On l'a faite il y a 2 ans cette rando, ou même il y a 3 ans. Donc Inès avait 3 ou 4 ans. Donc pour vous dire que c'est vraiment très très accessible, il n'y a pas beaucoup de dénivelé et c'est beaucoup dans la forêt, etc. Donc je pense qu'on sera normalement au frais. Et on déjeune au Chalet Chapuis directement, il y a un monsieur qui a une sorte de petit restaurant un peu guinguette où il fait des planches de charcuterie, de fromage, etc. Donc comme ça on n'emmène pas de pique-nique. Demain soir on se fait un repas à la maison avec les fameuses courses que je vous ai montrées. Et jeudi on va aller faire du paddle et j'ai réservé un resto de plage pour le jeudi midi. Donc voilà, programme de rêve. C'est tout ce que j'aime, c'est un copain qu'on connaît depuis très longtemps, qui en ce moment vit à Paris. Et donc je me suis dit, on s'est dit que ça lui ferait plaisir d'être en montagne, au lac, etc. Je me doute qu'il vient aussi pour nous voir, mais tant qu'à faire si le cadre peut être agréable. L'idée c'est juste de se retrouver, mais c'est sympa de faire des activités comme ça ensemble. Donc je pense que ça sera le programme de ces 2 prochains jours. Donc voilà, je suis trop contente. On est après le 15 août, il y a un peu moins de touristes à Annecy, donc c'est un peu plus facile de réserver des restos, des trucs comme ça. Du 14 juillet au 15 août, c'est un peu compliqué, mais là ça commence à être un poil plus simple. Donc pour organiser ça, c'était plus facile. L'activité anti-canicuelle du jour, les Aquabits qui ont toujours beaucoup de succès ici. Alors on a même investi dans les boîtes de rangement parce que les couleurs c'est plus possible. Et puis ça c'est toute la réserve. Et devant le ventilateur, voilà. Vous n'avez pas belle la vie ? Et quant à moi, j'ai reçu une commande que j'ai passée sur le site de Kœur Paris. Kœur ça s'écrit K-E-U-R. Je sais si je vais me servir à vous le trouver. Voilà, comme ça. C'est une marque qui propose des kits de broderie ou pas. Il y a des kits de broderie, des accessoires de broderie. Et ça fait longtemps que je tourne autour. J'ai eu fait une petite initiation à la broderie il y a quelques années maintenant. Ça m'avait beaucoup plu et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vraiment rempli les derrière. Et en fait, je n'avais aucun matériel. Donc voilà. J'ai un petit enfil aiguille et des aiguilles dans cette pochette. Du bon fil pour la broderie de la marque DMC. Qui je crois est une référence dans le domaine de la mercerie en général. Ça c'est un manuel avec des explications pour des points. Ce n'est pas du tout sponsor, j'ai tout acheté moi-même. Et j'ai acheté ça aussi, ce sont des papiers. Vous venez découper le motif qui vous plaît. Vous le mettez sur un t-shirt, vous brodez à travers. Ensuite c'est du papier, comment on appelle ça ? Hydrosoluble. Vous le passez sous l'eau et ensuite ça disparaît. Comme ça, ça vous permet de garder juste, on dirait une feuille de lessive un peu. Ça vous permet de garder la broderie sur votre t-shirt, tout ce que vous avez choisi de broder. Donc c'était vendu par l'eau de, qui fait tellement chaud que ça colle, par l'eau de deux planches comme ça. Je suis bien contente de mon petit achat. Je ne vais pas m'y mettre maintenant, ça sera plus pour un soir où j'ai le temps de me poser. Parce que je pense que ce n'est pas le truc à faire entre deux activités comme ça. Mais je suis contente d'avoir enfin investi. Et pour vous donner une idée, voilà, ma première création en broderie, c'était ça. Avec Isabelle de la Renard d'Aprévoisé, qui malheureusement a fermé sa très jolie boutique. C'était un atelier d'initiation avec cinq ou six de mes lectrices il y a bien trois, quatre ans en arrière maintenant. On s'était vachement amusés, on avait surtout appris beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment du grand, grand débutant. Mais j'étais quand même contente de moi. On va l'arrivée chez une caisse. Je pense que je vais partir sur un petit cocktail sans alcool. Et, et, et... Ça la c'est là. Et toi Inès ? Ça ? Santé ! Je vous fais une petite visite d'Annecy de nuit. Regardez comme c'est beau. On a passé un super moment, on a super bien mangé. Et on profite d'être un tout petit peu plus au frais pour se balader dans le vieil Annecy. Et voilà, les vieilles prisons illuminées. Ça c'est la couverture de mon livre, l'illustration de Juliette. Elle est inspirée des vieilles prisons. Bon, il y a encore pas mal de monde. Il est pas loin de 21h30. Vous voyez Inès tout là-haut sur les épaules de Quentin. Elle a demandé à être portée. Elle est trop fatiguée. Et nous voilà rendus à l'embarcadère des bateaux. Je crois que j'ai jamais filmé dans une telle obscurité. Donc écoutez, ça sera l'occasion de voir comment se comporte mon appareil photo dans des conditions aussi nocturnes. Regardez ça comme c'est beau, je ne l'avais pas encore vu. C'est une installation Annecy Paysage. C'est projeté comme ça avec une cabine qui est juste derrière moi. C'est en plein milieu du lac devant l'île des signes. C'est magnifique. On a deux petits kilomètres de marche pour rentrer à la maison. Ça nous fait faire une belle balade digestive. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans ce petit vlog. J'ai trop hâte de nos deux prochains jours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada